bonjour à tous les amis on se retrouve pour les énergies de la semaine pour nos amis les béliers ascendant bélier signe lunaire en bélier du lundi 25 mars au dimanche 31 mars 2024 du coup on se retrouve pour la dernière semaine de ce mois de mars j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien les amis bon on est parti pour cette dernière semaine du mois de mars on va aller voir les énergies les messages que l'on a à nous faire passer ce qui nous attend j'espère vous êtes en forme voilà je rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc vous prenez si ça résonne avec vous si vous sentez que ça ne résonne pas vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ça pourra vous apporter plus de messages ou voilà ou d'autres messages qui viendront compléter n'hésitez pas à liker à partager ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne allez alors on est parti alors on va prendre alors on va commencer avec le tarot des anges gardiens on va aller prendre le message pour cette semaine pour vous les béliers alors on te parle du 5 de la pensée vous pensiez avoir pris la bonne direction or le chemin est semé dans le bûche une autre voie vous permettra de connaître le bonheur des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager donc là on vous fait passer le message tu penses avoir pris la bonne direction alors que tu vois tu dois être dans une direction où justement les choses ne bougent pas n'évoluent pas ou c'est très très compliqué d'accord c'est normal c'est juste parce que ce n'est pas le bon chemin d'accord il y a une autre voie qui t'attend cette semaine donc à toi d'ouvrir les yeux peut-être est ce une idée tu ne sais pas l'univers nous réserve parfois des surprises en tout cas on te parle de changements pour cette semaine d'accord qui vont te permettre de te remettre sur le bon chemin d'accord et ce qui est important aussi c'est qu'on te dit de fuir les personnes justement c'était les énergies de la semaine dernière le nettoyage tu vois on te parle aussi du nettoyage ça continue donc on continue le nettoyage fuyez les personnes qui voient la vie en noir d'accord ne vous entourez pas de personnes qui vont vous tirer vers le bas ok c'est important alors 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 je vais la mettre alors attendez elle vient d'où là je cherche les béliers c'est on s'adapte à première vidéo je m'adapte là allez on va faire le tirage avec l'oracle de la vision intérieure mais c'est mon téléphone d'accord c'est le flash du téléphone voyons ok bon allez on est parti après on ira compléter avec l'oracle des miroirs et on terminera avec j'ai oublié de le sortir avec une carte de j'ouvre mes ailes avec une carte de transformation et on finira par un petit message des anges voilà hop du coup je me les mets là je m'installe je m'installe les amis allez allez pour nos amis les béliers quelle est cette nouvelle direction à emprunter alors du 25 au 31 on te parle d'ancrage remet toutes les pensées à la turbulence d'accord on te fait comprendre qu'il va falloir changer de chemin on s'adapte tu vois c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure on se met en place tu vois c'est comme moi voilà c'est exactement ça les énergies c'est on se met en place on s'installe d'accord on s'adapte mais tout en restant ancré d'accord parce que je te tirer à soi des situations des personnes qui finalement ne nous correspond plus d'accord pourquoi parce qu'on a évolué sur notre chemin d'accord donc là on vient te te dire que on vient te replacer sur le bon chemin mais toi ton travail cette semaine c'est de rester ancré d'accord ne te laisse pas déstabiliser par justement ce changement de direction alors on te parle de l'enveloppe divine une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir observe les signes autour de toi et prépare toi à l'accueillir hein donc là garder espoir les amis d'accord l'enveloppe divine ça reste le trèfle la chance on a une enveloppe des nouvelles peuvent arriver d'accord par courrier par sms par mail peu importe on te dit qu'il y a quelque chose qui vient bousculer tu vois on vient te remettre sur le droit chemin est-ce cette information qui te manquait à toi de voir ok et on te parle du temps cette carte dans tous les jeux et ne nous quitte pas le temps le sablier tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus important vous le savez je vous le dis souvent tout vient de ta point à qui c'est attendre si les choses n'arrivent pas à l'instant présent c'est parce qu'il y a encore des choses soit mettre en place soit travailler là on te parlait justement de fuir les personnes qui voient la vie en noir tu vois pour certains ça peut être tu vois encore des situations des choses toxiques qui peuvent encore être dans ta vie et qu'on t'amène encore à nettoyer ok donc plutôt intéressant quand même allez on va venir compléter avec l'oracle des miroirs voilà on a un beau changement de direction tu vois pour cette semaine il y a un coup de chance il y a quelque chose qui vient t'aider il y a quelque chose qui vient comment on dit là comme quand on joue au poker là faites vos jeux tu vois comment on dit plus rien ne va plus là c'est quoi la phrase qu'ils disent je sais plus enfin tu vois en gros c'est vraiment tu vois tu relances quoi faites vos jeux c'est comme si tu relance les dés ouais j'entends dire repartir à zéro avec de l'expérience certes mais voilà il y a quelque chose qui vient rejouer le qui vient rejouer la donne tu vois bon je pense que tu m'as comprise d'accord mais voilà toi patience je te dis pas que ça va arriver en début de semaine mais voilà encore un petit peu de patience ça va arriver mais toi ton boulot cette semaine c'est reste ancré ok te laisse pas déstabiliser par ce changement des fois le changement on a un peu du mal à l'accepter parce que c'est pas forcément très agréable sur l'instant présent mais après coup vous allez voir que finalement voilà c'est un coup de chance pour vous d'accord mais des fois pour être mis sur le droit chemin c'est jamais très agréable alors on te parle tu vois de la sexualité remets toutes les pensées à la terre elle est ton point d'ancrage la force est en équilibre tu vois c'est vraiment le fait d'être dans le plaisir de toi même d'être dans le plaisir de qui tu es aujourd'hui dans le plaisir de ta propre valeur d'accord le plaisir de la découverte de toi même ok le fait de te reconnecter à toi et de rester connecté avec toi va te permettre justement comme je t'ai dit de te remettre sur le droit chemin de te mettre en face de bonnes personnes de te mettre en face de bonnes situations ok à partir du moment où toi tu vas prendre plaisir à te reconnecter à toi même d'accord c'est à ce moment là que tu vas venir déclencher déclencher ta sens ta sens déclencher ta chance d'accord allez hop 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 tu vois on te parle la loi, l'équilibre le divin est à l'oeuvre tu vois l'enveloppe divine alors par dessus on a le divin l'univers la vie peu importe dans quelle croyance vous êtes en tout cas la vie va vous remettre sur le droit chemin il y a quelque chose il y a un cadeau qui est envoyé de là haut les amis donc gardez la foi ayez confiance en vous en la vie et puis si vous êtes croyant ayez confiance en votre dieu bien évidemment d'accord il y a quelque chose cette semaine qui se positionne sur votre chemin ça me met des frissons partout qui se positionne sur votre chemin tu vois et qui va venir rééquilibrer tout ça tu vois c'est vraiment ça mais je persiste et je continue à te dire toi ton travail aujourd'hui tu vois c'est d'avoir confiance et de travailler aussi ta foi parce que c'est pas toujours facile mais à partir du moment où t'as la foi tu as tout gagné d'accord ne l'oublie pas mais voilà reste ancré prends le plaisir pour toi tu vois te laisse pas déstabiliser ok et on a l'amour ok l'amour d'accord l'amour apporte toi cet amour apporte toi la bienveillance le respect d'accord tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus important pour certains béliers ça peut nous parler d'une rencontre pour ceux qui sont en couple ça peut nous parler également d'un retour à l'équilibre au sein de votre couple que ça soit que ça soit sur le domaine de la sexualité du plaisir entre vous deux pas forcément point de vue et sexualité mais rien que l'amour tu vois il y a un équilibre dans une relation que ça soit la relation avec toi même que ça soit la relation avec ton partenaire ou dans l'attente d'une rencontre dans tous les cas tu vois il y a quelque chose cette semaine qui va t'apporter de la joie et du bonheur dans ce domaine là tu vois dans ce domaine d'amour ça peut nous parler également aussi d'un projet que tu es en train de montrer de monter d'accord il y a quelque chose qui te permet en tout cas de te remettre sur le droit chemin qui te permet de te mettre devant la bonne rencontre devant la bonne relation devant la bonne situation tu vois en dos de deck on a le travail tu vois pour moi il y a encore un petit peu de travail de ton côté tu vois notamment venir travailler cet ancrage d'accord pour certains ça va être aussi également venir travailler ta foi et la conscience c'est important ok et comme je t'ai dit pour certains aussi ça peut concerner le domaine professionnel d'accord si vous êtes en train de monter des projets ou de chercher du travail et tout voilà ne perds pas espoir d'accord ne perds pas espoir tu vois bien que là cette semaine on a quelque chose de là-haut qui arrive sur ton chemin on te demande juste d'y croire d'accord on te demande de croire en un miracle on te demande de croire en la chance on te demande de croire en ton bonheur d'accord en ton plaisir ok pour les tous domaines confondus crois en ton avenir d'accord allez allez on va prendre on va prendre une carte de l'oracle de transformation et on a une carte de bénédiction on te dit bénissez les autres et vous sèmerez la lumière le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond bénir quelqu'un c'est attirer sur cette personne des bienfaits des grâces chaque fois que vous bénissez quelqu'un vous sèmez la lumière plus tu seras dans la gratitude de tout ce qui peut se passer autour de toi et pour les êtres que tu as dans ton entourage d'accord mais plus tu attireras à toi cette énergie d'accord plus tu sèmes de la lumière autour de toi plus tu sèmes de l'amour du plaisir alors je te parle autour de toi mais également à l'intérieur de toi n'oublie pas que de le vibrer tu l'attireras à l'extérieur ok allez pour terminer on prend un petit message des anges du petit oracle des anges un petit message d'habitude je le prends toujours au début mais là j'avais envie de le prendre à la fin regarde on te parle de bienveillance soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira tu vois regarde tu vois la bienveillance là ça peut être aussi également pour toi d'accord la bienveillance le respect l'amour je te l'ai dit au début du tirage ça peut être toi avec ton compagnon dans une relation d'accord parce qu'on a quand même deux personnes on a la sexualité on a l'amour on a un retour à l'équilibre dans un couple d'accord autant pour un couple que pour les célibataires que pour un autre domaine on a un retour à l'équilibre à partir du moment où tu y apporteras de l'amour de la bienveillance et du respect ça suffira tout simplement voilà mes petits béliers et bien écoutez n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine très belle semaine à tous bye bye